bonjour à tous bienvenue dans l'émission parlons des plantes aujourd'hui on accueille caroline qui est une herbaliste qui anime le compte mes recettes naturelles et surtout on va parler de comment les plantes nous aident à vivre dans un environnement plus sain donc c'est une approche très complémentaire à celle de l'herboristorie traditionnelle vous allez voir ça va être très intéressant bonjour à ceux qui arrivent hello salut donc je disais donc caroline tu vas nous parler justement d'un sujet que je n'ai pas encore abordé dans les interviews avec les précédents invités c'est comment les plantes peuvent nous aider à vivre aussi dans un environnement plus sain il ya bien sûr l'herboristerie parce que toi tu t'es formé à l'ELPM en tant qu'herbaliste on a parlé dans les interviews précédentes de comment les plantes médicinales pouvaient nous aider et des visions de l'herboristerie tu vas nous en parler aussi mais tu vas aussi élargir le propos en fait puisque tu as développé un énorme savoir autour de la fabrication des cosmétiques en intégrant des plantes autour de la fabrication de tous les produits naturels qui permettent d'avoir un environnement sain et on sait qu'une exposition chronique à des substances qui sont issues de la chimie de synthèse peuvent s'avérer délétère pour la santé on sait qu'il ya un énorme enjeu en fait autour de ça et c'est assez simple et assez ludique aussi d'apprendre à faire soi même ces produits naturels donc toi tu proposes des formations tu proposes aussi des accompagnements à des personnes qui sont entrepreneuses surtout femmes je crois penser de constater que ce sont beaucoup les femmes d'accord ça marche voilà et c'était pour introduire mais du coup je te laisse nous dire aussi ton parcours ce qui t'a amené aux plantes médicinales dans un premier temps développer un petit peu ta vision des choses de l'herboristerie de comment les plantes peuvent nous aider de façon assez générale du moins je te laisse un petit peu développer ce qui te parle le plus et puis dans un troisième temps on va parler du pissenlit et ce qui va être génial c'est que tu vas nous parler de comment on peut travailler le pissenlit de différentes façons pour l'intégrer dans notre quotidien et tu n'as pas choisi la plante la plus facile pour décliner en savon dans les voilà donc on va voir génial écoute merci marie je suis ravie d'être avec toi et avec vous tous ce soir et c'est vrai que c'est génial de pouvoir partager toutes les facettes de l'herboristerie et c'est vraiment un domaine dans lequel chacun s'exprime en fait tel qu'il est avec sa perception sa façon de vivre les plantes au quotidien et alors pour parler un peu de mon parcours donc moi vous me connaissez peut-être sur le blog mes recettes naturelles je suis donc herbaliste j'ai quand je suis arrivé aux plantes en fait en fait j'ai suivi mon intuition c'est assez étonnant de dire ça parce que moi j'étais dans le marketing j'ai travaillé plus de 20 ans dans le marketing à inventer des services et à les commercialiser dans des grands groupes et j'étais même parisienne à l'origine et en fait petit à petit j'ai senti vraiment cet appel de la nature qui déjà m'a poussé à déménager et un jour je m'en souviens très bien je te le racontais marie j'étais en train de déjeuner et tout d'un coup comme on dit en anglais out of the blue ça m'est arrivé comme ça je me suis dit mais évidemment c'est ça c'est évident et donc je me suis inscrite à l'école des plantes dans l'après-midi pour une formation de trois ans en herboristerie en n'ayant pas du tout mesuré la tonne de travail que ça allait être mais j'étais absolument passionnée parce que ce que j'ai fait et j'avais déjà commencé à partager mon cheminement sur mon blog effectivement autour des toxiques ce que j'appelle les toxiques et les polluants j'appelle ça même les toxipolluants parce que comme beaucoup de maman de jeune maman j'ai eu des enfants qui avaient une peau à problème en fait c'est une peau hyper réactif qui ont tout de suite manifesté sur leur corps la réaction aux substances synthétiques auxquelles moi en tant qu'adulte je réagissais plus et donc j'ai absolument voulu trouver une solution et j'ai commencé par beaucoup faire de recherches et j'ai éliminé tout ça petit à petit c'est ça qui m'a conduit à vraiment aller très très loin dans l'autonomie avec les ingrédients naturels donc comme beaucoup de monde j'ai commencé par faire ma lessive et cosmétique tous oui pour pour mes enfants aussi ça avec des choses assez basique en fait le but c'était d'aller vraiment sur du non transformé et comme en même temps j'avais déjà dans la tête de cet appel que j'avais pas encore identifié pour les plantes j'avais commencé à faire pousser des choses sur mon balcon et je commençais naturellement à les mettre dans tous mes produits donc j'ai fait mes premières crèmes pour l'exéma de ma fille avec de la bourrache je savais pas trop encore mais voilà je commençais à remettre et aujourd'hui après être formée à l'herboristerie c'est ça que je trouve extraordinaire c'est que c'est un vrai cheminement pour vivre mieux au naturel et il y a tellement de façons de le faire alors c'est vrai qu'aujourd'hui moi je me on va le dire le mot il faut pas mais je me soigne avec les plantes et je soigne ma famille avec les plantes et on est pas malade parce que c'est de la prévention en fait c'est à dire que c'est vraiment une hygiène de vie au quotidien donc ça c'est la façon un petit peu traditionnelle en fait de voir la phytothérapie l'herboristerie mais moi je mets les plantes dans tous les domaines de ma vie et c'est ça aussi pour la raison pour laquelle j'ai choisi parler du pissenlit parce que c'est vraiment emblématique de ma vision d'herboristerie qui est une herboristerie pratique qui est une herboristerie familiale d'avoir des plantes simples qui sont à portée de main on va les prendre dans le jardin on les fait sécher on les transforme et aujourd'hui c'est vraiment ce que je fais donc ce que je partage sur mon blog et sur mes différents réseaux c'est vraiment comment aller comment comprendre en fait ce dont on a besoin parce que chaque personne est différente mais même quand on parle de produits naturels de cosmétiques on réagit tous différemment donc déjà il faut faire un premier travail de se réconcilier avec son corps et de savoir ce dont on a besoin ensuite aller chercher les bonnes plantes et puis après j'enseigne les pratiques de l'herboristerie traditionnelle pour transformer les plantes donc ça va être de l'infusion mais on peut faire plein de choses on peut faire un shampoing on peut faire des crèmes on peut faire des toniques pour les cheveux on peut faire des toniques pour le visage on peut se faire des soins quand on a la peau irritée enfin ça va très très loin donc je pars de ces différentes formes galéniques donc l'infusion la teinture les macérations beaucoup je fais énormément de macérats huileux et ça c'est très très intéressant parce que on apprend aussi qu'on peut se passer des huiles essentielles et ça c'est vraiment un message que j'avais envie de passer ce soir merci parce que voilà je vois qu'il y a énormément de monde qui s'intéresse à la cosmétique naturelle et je trouve que c'est super de la même façon faire ses produits ménagers naturels c'est top par contre c'est pas bien de le faire en utilisant des huiles essentielles je vais le dire clairement parce que les huiles essentielles sont des ressources qui sont très très précieuses quand on mesure la quantité de plantes qu'il faut pour faire un litre d'huile essentielle en fait on n'a plus du tout envie d'en mettre là on n'en a pas besoin et quand on fait ça on s'inscrit aussi dans une démarche de préservation du vivant de préservation de la planète donc c'est vraiment contre productif en fait finalement d'aller chercher sur étagères des huiles essentielles qui sont très puissantes mais qui sont pas pas utiles et c'est pour ça que je vous parlais des macérats parce que c'est une très très belle façon d'extraire les molécules des plantes dans une forme liquide très facile à utiliser brute on peut mettre un huile une infusion une macération huileuse directement sur la peau et on peut l'utiliser dans plein plein de choses et on peut aussi le manger parce que ça s'arrête pas là j'expérimente aussi beaucoup la cuisine avec les plantes d'accord alors on en parlait on en parlait la dernière fois moi ce que je trouvais très très intéressant dans le fait de ne pas se limiter justement à l'herboristerie au sens de la phytothérapie des tisanes et de toutes les toutes les formes qui peuvent nous permettre d'être en meilleure santé et donc d'aller plus loin et de préparer ses cosmétiques et préparer aussi les produits d'entretien de son environnement ce que je trouve intéressant c'est les parallèles que tu peux faire on prend l'exemple typiquement du shampoing dans lequel tu vas mettre du gel de lin ou alors je sais plus ce que tu mettais d'autres mais en tout cas tu vas chercher les mucilages les mucilages qu'on va avoir aussi dans les dans certaines tisanes pour le côté émolliant adoucissant pour ça c'est amusant de pouvoir faire le fin d'avoir cette approche des plantes on va dire transverselle qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de certaines plantes je trouve ça très intéressant aussi oui c'est vrai que c'est une façon vraiment de d'expérimenter la plante complètement de la faire entrer dans sa vie j'ai toujours pensé que la plante elle s'appréhende d'abord de façon unique en fait il faut apprendre à la goûter toute seule et pas tout de suite dans des mélanges mais quand on l'utilise pour soi pour son corps pour son environnement c'est pareil effectivement je fais tous mes shampoings naturels donc je vais chercher à extraire une base mucilagineuse qui va être la base de mon shampoing donc qui est émolliant qui fait beaucoup de bien aux cheveux puis je rajoute des petites choses mais ça reste des recettes très très simple et c'est ce que j'aime beaucoup dans la transmission que je fais donc dans mes formations en ligne c'est que je vois vraiment la transformation de mes élèves qui au départ pour la plupart viennent dans mes formations parce qu'elles ont encore une fois je dis elle mais il y a quelques hommes mais pas beaucoup elles ont ce déclic en fait cette envie de prendre soin d'elle autrement et en fait en pratiquant de la façon dont je pratique elle découvre le monde des plantes vraiment et ça c'est c'est quelque chose de génial ouais ouais de mettre là entre guillemets la main à la pâte ça peut donner un rapport un peu différent au monde qui nous entoure en fait aussi ouais tout à fait c'est la base je trouve la base de l'autonomie et puis il ya comme il ya une sorte de confiance qui qui s'acquiert avec le temps confiance dans sa capacité à oui justement donc en son sa capacité à être autonome aussi mais plus on arrive à faire de choses soi même plus on peut s'affranchir aussi de voilà de 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 substances externes plus on plus on a confiance aussi dans ce avec quoi on a un contact au quotidien enfin je veux dire on a un peu la maîtrise des produits auxquels on est exposé en permanence donc c'est intéressant aussi pour ça ouais ouais et donc effectivement pour les sujets donc pour les enfants qui sont fragiles au niveau alors pour tous c'est intéressant mais il ya des sujets qui sont plus fragiles que d'autres il ya les hypersensibles il ya aussi les gens qui ont une hypersensibilité de fait de certaines maladies comme les gens qui ont la maladie de Lyme on en parle souvent mais ça déclenche des énormes hypersensibilités enfin voilà il ya certaines pathologies en fait qui déclenchent des qui aggravent on va dire qui accentuent les hypersensibilités et dans ce cas là effectivement faut un petit peu tout tout modifié dans dans son environnement intérieur dans sa maison mais c'est pour un c'est très intéressant d'avoir d'avoir cette évolution là en fait donc des fois certaines maladies qui tombent comme ça et qui sont difficiles à vivre peuvent nous amener quand même aussi à cheminer vers vers un lien un peu différent au monde qui nous entoure tout à fait oui c'est vrai je l'ai observé beaucoup il ya beaucoup de personnes qui sont dans des situations des parcours de santé un peu compliqué qui arrive à ce déclic en fait qui permet de dépurer et de essayer de vivre dans un environnement plus sain au départ c'est une démarche qu'on fait pour soi petit à petit ça s'élargit et il ya un autre moment qui est vraiment clé moi je suis très sensible aux perturbateurs endocriniens enfin sensible dans le sens j'ai vraiment à coeur cette cause qui pour moi est scandaleuse enfin on est tellement exposé même moi qui est un énorme travail je pourrais jamais dire que je suis pas exposé je suis peut-être moins mais c'est très très compliqué donc il ya un gros travail à faire pour pour éliminer les principales sources d'exposition et moi qui ai des enfants et notamment une petite fille qui commence à avancer petit à petit vers la puberté la puberté c'est une période d'exposition qui est critique parce que il ya une voilà développement cellulaire développement hormonal et c'est aussi l'âge où les petites filles commencent à être de plus en plus en contact avec des substances parce qu'elles sont intéressées par les soins du corps par pas mal de choses qui les font rentrer dans la vie adulte et je pense que c'est vraiment à ce moment là aussi qu'il ya un gros gros tri à faire et c'est le moment aussi de les faire rentrer dans une un chemin indifférent pour moi c'est une étape clé oui tout à fait oui oui c'est c'est très intéressant la question des perturbateurs de crinien bon on en a aussi dans certaines plantes alors évidemment faut avoir cette notion faut avoir cette connaissance là tu vois il ya des des plantes qui sont qui sont quand même qui ont un impact sur la sur la santé hormonale mais voilà faut en avoir conscience aussi mais c'est clair que dans notre quotidien il ya énormément quand on regarde la liste des produits qui contiennent et qui larguent en permanence des perturbateurs endocriniens c'est gigantesque aujourd'hui c'est encore très très peu réglementé est ce qu'il faut savoir aussi c'est que les perturbateurs endocriniens c'est un mode de fonctionnement un peu particulier c'est que c'est pas forcément la dose qui fait le poison contrairement à pas mal d'autres substances c'est qu'en fait elle peut agir à des toutes petites doses infimes et c'est surtout la régularité de l'exposition qui compte en fait et donc voilà c'est vrai qu'au quotidien il faut il faut essayer de les fuir de les bannir autant que possible parce qu'aujourd'hui ça ça pourrait aussi jouer dans les problématiques qu'on rencontre souvent d'hyper ostrogénie relative et on voit énormément de femmes qui ont des symptômes prémenstruels assez important et on sait que des substances qu'on appelle xénobiotiques qui sont pas pas les bienvenus dans notre organisme peuvent justement influencer dans le mauvais sens la balance hormonale quoi on sait on sait quoi et ça c'est une vraie problématique de santé publique qui n'a pas encore été vraiment prise au sérieux je crois pas encore c'est vrai que pour revenir au sujet de l'herborisserie quand on quand on commence en fait à employer les plantes dans son quotidien naturellement déjà on va éliminer beaucoup de sources de perturbateurs endocriniens je pense à des choses toutes bêtes mais quand on se met à boire un litre et demi de tisane d'ortie par jour parce qu'on veut faire une cure reminéralisante et bien naturellement on va éliminer d'autres types de boissons donc d'autres types de contenants qui relargue des perturbateurs endocriniens en fait le changement se fait hyper vite il suffit d'avoir déjà l'envie et petit à petit on en élimine beaucoup ouais c'est quand quand on introduit en fait la démarche elle est positive c'est à dire on vient introduire dans votre vie les plantes donc que ce soit sous forme de tisane que ce soit dans votre environnement extérieur etc et elles prennent la place en fait et du coup finalement on n'a plus la place pour les pour les autres produits effectivement comme tu disais donc on va pas boire le coca light parce que finalement on se sera habitué à boire peut-être c'est pas tout à fait le même goût mais peut-être qu'on se sera habitué voilà à boire en retire au marin on va pas acheter le produit chimique qui permettra de laver les sols parce qu'on aura sa recette et finalement on sera bien content d'avoir sa propre recette voilà et si je reviens sur les produits que tu pour lesquels tu proposes des fins pour lesquels tu as développé un peu toute une expertise donc tu m'avais parlé de savon naturel de cosmétique donc quand tu dis cosmétique donc c'est les crèmes est-ce que ça peut être aussi mascara rouge à lèvres et compagnie ou je l'ai fait pendant un moment c'est je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui n'est pas toujours optimal je le faisais beaucoup il y a une dizaine d'années en fait quand j'ai commencé mais aujourd'hui on a quand même une gamme de maquillage bio qui est super donc j'ai un peu mis ça de côté mais un peu ce que je fabrique tu vois ça c'est par exemple c'est mon démaquillant c'est une base de liniment que j'ai fait avec du plantain d'accord que j'utilise tous les jours ça c'est mal ça va être ma crème visage et soir dont je l'ai appelé vieille peau elle est à la pâquerette ah ouais d'accord donc mascara huileux de pâquerette voilà tout simplement et puis des huiles végétales probablement de la bourrache je me souviens plus exactement de ma recette je l'ai fait beaucoup varier dans le temps mais c'est super et ça donne enfin une qualité de peau qui est incomparable et là on est vraiment on est dans la cosmétique pure mais en même temps on est aussi dans le soin de la peau en fait c'est pas que la cosmétique et voilà mes petits savons donc ça fera peut-être le lien avec le pissenlit voilà tout ça ce sont les savons 100% naturel avec des plantes et tu mets quoi là-dedans alors comme plantes là je mets du calendula dans celui-ci donc un massif de calendula et celui-ci j'ai un extrait de café enfin j'extrais la cathédine tu peux aussi faire une macération de café sur une base d'huile qui donne un parfumé très puissante j'ai mis de la cannelle les possibilités sont infinies mais vraiment c'est ça que je voulais transmettre ce soir c'est que pour moi l'approche de l'herboristerie c'est vraiment une herboristerie traditionnelle où on fait revenir les plantes dans une pratique quotidienne il n'y a pas besoin d'être expert en fait pour commencer à faire des choses on peut faire du sel de table dans lequel on va mettre des plantes sans parler forcément d'aller transformer pour faire des crèmes avec des émulsions qui peuvent faire un petit peu peur mais déjà rien que de se faire une infusion bien concentrée qu'on va utiliser localement pour se nettoyer le visage quand on a de l'acné par exemple c'est une super super façon d'utiliser les plantes et je pense que c'est très proche de la façon dont fonctionnaient les anciens qui avaient leur savoir leur jardin ils allaient chercher les plantes et puis hop ils faisaient leurs petits trucs et c'est cette pratique là que moi j'aime vraiment dans l'herboristerie c'est top alors du coup par rapport aux pissenlits est ce que donc imaginons qu'il n'y ait que du pissenlit dans ton jardin en ce moment c'est pas loin de la vérité oui alors le pissenlit c'est pour moi c'est vraiment la plante emblématique d'une herboristerie pratique c'est une plante qui pousse en abondance donc on peut aussi récolter de façon assez conséquente à l'échelle de son jardin c'est une plante qui va beaucoup se reproduire alors traditionnellement c'est sûr qu'elle est associée à la bile au fait de augmenter la quantité de bile pour son action digestive pour son action un peu laxative et surtout dépurative on la connaît beaucoup comme ça donc moi je l'utilise beaucoup dans mes mélanges de tisane j'aime bien faire des cures dépuratives printemps automne donc c'est vraiment un ingrédient de base mais j'aime bien en fait le goût de la racine de pissenlit d'ailleurs certains la torré de pique ouais la racine de pissenlit est assez douce au goût elle est plutôt bien tolérée bien sûr bon comme toutes les plantes du foie on précisera que si vous avez des calculs bières il faut rester prudent et peut-être même éviter mais voilà la plupart du temps c'est bien tolérée puis c'est un goût assez doux effectivement c'est une plante qui présente pas de toxicité en dehors des précautions que tu viens de citer donc qui est facile à utiliser et donc ça c'est les aspects un peu traditionnels qu'on apprend en herboriterie et qu'on va trouver sur internet mais ce qu'on sait un petit peu moins c'est que il n'y a pas que la racine bon déjà les feuilles sont très nutritives parce qu'elles font être riches en vitamines et en minéraux on trouve notamment beaucoup de vitamine c et de magnésium dans la feuille donc ce qui en fait vraiment une ressource alimentaire qui est intéressante donc la utilisation la plus connue ça va être la salade de pissenlit pour son goût amer qu'on utilise enfin qu'on va plutôt préparer au printemps donc il vaut mieux prendre des jeunes pousses qu'après la feuille un peu coréase c'est pas très agréable en bouche on peut faire d'autres choses aussi on peut faire des pickles c'est des petites préparations fermentées donc là on va prendre le bourgeon de pissenlit on va rajouter des petites tranches de radis et puis après c'est des techniques traditionnelles de fermentation tu sais en saumure ça permet vraiment de potentialiser en plus toutes les vitamines qui sont à l'intérieur du pissenlit donc ça c'est super sympa on peut faire des pestos de feuilles de pissenlit ça doit piquer un peu non un peu amère mais après on peut le mélanger avec d'autres 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 pouces moi j'aime bien on peut aussi les cuisiner comme comme des épinards les feuilles de pissenlit il y a plein de façons d'utiliser ça c'est pour la cuisine et ce qui est intéressant qu'on dit souvent moins c'est que les fleurs de pissenlit sont aussi intéressantes parce qu'elles sont très riches en flavonoïdes pour leur qualité antioxydante et quand on parle d'usage externe du pissenlit la seule chose qu'on trouve dans la littérature ça va être le sucre un peu comme la chélidoine qu'on va utiliser pour éclaircir la peau par exemple pour les taches de rousseur ou pour les taches brunes ou pour les verrues mais la chélidoine est plus efficace mais en fait la fleur de pissenlit peut être aussi travailler sous différentes formes galéniques on peut en faire une macération on peut en faire une teinture on peut en faire une infusion qu'on peut ensuite utiliser dans des préparations donc ça c'est plutôt ce que j'aurais tendance à faire je fais beaucoup de macérats de fleurs de pissenlit qui sont aussi intéressantes du coup qu'une île de bourrache pour ses propriétés antioxydantes et ajuster la peau donc ce sont des préparations qui vont faire beaucoup de bien aux peaux qui ont de l'inflammation qui vont aux petites dermatoses en fait en général voilà donc après c'est macérat de pissenlit on peut très bien faire des savons au pissenlit ça va faire un savon qui est doux alors on va pas retrouver le parfum parce que la saponification va couvrir le parfum des plantes mais c'est une belle façon d'avoir la plante au quotidien et ben c'est super intéressant parce que le pissenlit bon voilà il y en a il y en a profus il y en a foison et donc du coup voilà on est toujours un petit peu dans ces problématiques d'aller chercher les ressources sans trop impacter évidemment le milieu naturel c'est des questions qui se posent de plus en plus et il faut se poser et justement le pissenlit c'est intéressant pour ça c'est très intéressant du coup l'utilisation des fleurs parce que voilà en gros tu prends ton pissenlit tu gardes les racines pour te faire ta petite décoction après les avoir séchées préférentiellement parce qu'il y a quand même le suc qui est irritant donc voilà on va d'abord faire sécher les racines et ensuite on se fera une décoction avec les racines si on peut si on veut se faire une cure dépurative et effectivement soit sous forme de cure soit soit des petites tisanes de temps à autre en décoction parce que c'est des racines et sécorias et on peut du coup avec les feuilles se faire sa petite salade pour le midi et puis avec les fleurs se faire du coup le macérat huileux qui va soit ensuite servir comme base pour un savon soit qui va être appliquée directement pour la peau pour calmer les inflammations justement de la peau quoi c'est vraiment génial ah oui c'est ça que j'adore c'est vraiment une plante qui est tellement généreuse il y a un autre volet que j'avais envie d'évoquer un petit peu c'est les propriétés on va dire le folklore un peu magique de la plante et c'est très intéressant aussi pour retenir ses propriétés c'est une plante qui traditionnellement est associée à la transformation parce qu'elle a la capacité de transformer le sol en le reminéralisant et elle elle même elle se transforme elle se dissémine en fait par toutes les graines qu'elle va faire donc c'est une plante qui est traditionnellement associée en fait au rythme où on a envie de laisser partir quelque chose comme le pissenlit qu'on souffle tu sais le les qui vont s'envoler et pour pour laisser partir en fait donc de la même façon qu'on a ses propriétés détoxifiantes qui vont purifier l'organisme on avait déjà l'idée de ça dans la façon dont les anciens visualiser la plante et la façon dont elle pouvait nous accompagner moi j'aime beaucoup faire ces parallèles parce que ça nous enseigne beaucoup de choses c'est très parlant parce que enfin ça m'est déjà arrivé par exemple de conseiller les racines de pissenlit dans le cas d'une personne qui avait eu une surcharge émotionnelle en fait et il fallait laisser entre guillemets partir ses émotions qui s'étaient un peu imprimées dans le corps alors évidemment il ya un effet bon physiologique puisque dépuratif mais quelque part il y avait un espèce de parallèle symbolique et ça me parlait plutôt bien de proposer ça et ça effectivement fait du bien à la personne donc ouais tous ces parallèles là ils sont toujours vraiment intéressants oui c'est bien d'apprendre je trouve c'est ludique oui tout à fait et alors du coup ne pas trouver comment nous mettre le pissenlit dans les shampoings ou dans les produits de ménage alors dans les produits ménagers je suis pas sûre que ce soit le plus efficace moi j'utilise beaucoup de je fais base de plantes et pour le ménage j'avais du citron de cannelle des clous de girofle ça ça marche super bien en plus ça sent bon ça permet de masquer l'odeur du vinaigre il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes pour faire ça et après dans un shampoing si je ferais une belle décoction non une belle infusion de fleurs de pissenlit en phase aqueuse dans un shampoing ça serait très bien ah ouais donc infusion de fleurs aqueuses après tu mettrais un peu de mucilage avec les graines de lin qu'est-ce que tu mettrais d'autre du coup je mets un petit peu de tensioactif c'est la seule chose que j'achète sont des tensioactifs qui souvent sont dérivés d'huile de coco il y en a ou de plantes malheureusement qui sont pas toujours très très locales j'ai expérimenté avec des plantes qui vont contenir des tensioactifs comme le lierre ou la saponaire mais on n'a pas l'effet moussant auquel on est habitué donc ça fonctionne moi je l'ai déjà fait plein de fois mais c'est vrai que quand je transmets ces recettes les gens sont habitués à vraiment pouvoir avoir une mousse abondante donc je rajoute un tout petit peu de tensioactif pour cette raison là et c'est tout quelques gouttes de conservateur et voilà c'est parti pour le shampoing j'en fais même pour les enfants ma fille se lave les cheveux avec mon shampoing au lait d'avoine que je fais aussi avec des avec des flocons d'avoine en fait je vais extraire de la même façon ce côté un peu gélatineux super intéressant mais c'est trop bien en tout cas ça m'a séduit là ta présentation de du pissenlit effectivement de 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 moi je trouve ça assez assez génial d'imaginer que cette fin de penser que cette plante depuis les racines jusqu'à la fleur peut nous offrir c'est 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 alors peut nous offrir elle n'a pas choisi mais en tout cas elle peut nous aider dans notre quotidien à la fois à prendre soins nous mais à la fois aussi à faire en sorte que notre environnement naturel soit soit moins pollué et ouais non du coup je trouve ça vraiment vraiment beau en fait de voir tous ces aspects là de 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 l'arboristerie au sens très très large du terme voilà donc c'est super merci en tout cas on a on a passé la demi-heure donc c'est parfait dans les temps merci en tout cas de de nous avoir fait cette présentation est ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin oui pratiquer lancez vous c'est vraiment mon invitation ce soir commencer avec des 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 choses simples en ce moment on a un deuxième printemps c'est très étonnant donc il ya des toutes jeunes pousses de pissenlit à aller chercher donc faites bien attention à les prendre dans les endroits qui sont loin de la des sources de pollution c'est important oui 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 tout à fait et après quand on mange effectivement si on veut se manger des feuilles crues il ya toujours un petit peu cette question des éventuelles contaminations donc faut voilà peut-être faire attention encore une fois où on prendre où on va cueillir si jamais on mange cru c'est un peu plus on va dire voilà faut peut-être faire un peu plus attention que si on cuit aussi les aliments enfin le pissenlit quoi voilà bah merci en tout cas pour pour être pour être venu pour participer à cette interview et bah du coup je laisse les intéressés à les voir sur sur ta page mes recettes naturelles et pour voir ensuite bah ton blog et tout ce que tu proposes sur ton site merci je propose je souhaite une bonne soirée à tout le monde et puis vous dis à lundi prochain et bon bon il plaît pour ceux qui regardent il plaît salut merci à tous au revoir